Applaudissements 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 Je ne crois pas que je suis Dieu, mais toi que je suis Dieu, ne crois pas seulement que je suis Dieu, mais toi que je suis Dieu. Quelle est ce que vous voyez dans cette terre, tout ce qui se passe aujourd'hui, sache que je suis Dieu, juste que ma parole doit s'accomplir, juste que ma parole doit s'accomplir, mais ce que j'attends à ma part, dit le Seigneur, d'élever les yeux vers moi, et toi je suis Dieu, je suis celui qui dit des choses, et des choses à vivre, je suis l'éternel et tout puissant, quoique c'est que je suis Dieu. Comme quoi ces choses qui se passent, quoi que je suis vivante, ma parole doit s'accomplir, dis le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Et bien, merci pour la vie, merci pour la vont, quand tu v intervenus, la France est là, grâce que tu nous fais à ton fête, merci, c'est une bloodhier, c'est une couleur de poète, 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 l'â cámarie, Amen. Alléluia. Nous te louons ce matin, Seigneur, dans ton sanctuaire. Nous te louons ce matin, Seigneur, dans l'étendue où éclate ta grandeur, ta puissance. Nous te louons ce matin, Seigneur, pour l'immensité de ta grandeur. Nous te louons, Seigneur, ce matin, pour tes refaits. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses que tu as créées, afin que nous puissions les reconnaître et te donner la gloire qui t'est due, seule qui te revient, Seigneur. Tu as créé un cœur dans l'homme pour que nous puissions t'aimer, Seigneur. aide-nous à t'aimer plus que jamais avec ce cœur que tu as créé, Seigneur. Tu nous as donné un esprit, Seigneur, pour t'adorer, un esprit en vérité. Apprends-nous, mon Dieu, à t'adorer un esprit en vérité plus que jamais. Tu nous as créé, Seigneur, des oreilles pour entendre. Aide-nous plus que jamais à entendre ta voix, Seigneur. Lorsque tu nous parles, que nous puissions point faire la saut d'oreille. Car tu as bien ouvert nos oreilles, tu les as éveillées et tu continues à le faire, car tu sais que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. mais loin de là de mettre en contribution pour notre salut éternel. Tout ce que tu nous dis, dans ta parole, les mettre en œuvre afin que nous soyons heureux et bénéficions pleinement de ta grâce, Seigneur, sur nos vies. Merci pour tout, mon Dieu. Tu es l'unique Dieu. Et c'est pour cela encore ce matin que tous les dieux de la Guadeloupe se prosternent devant le très haut de l'univers. Car il n'y en a pas un autre Dieu que toi. Tu es l'unique, Seigneur. Il n'y a pas un autre créateur que toi. Tu es l'unique. Il n'y a pas un autre qui mérite l'adoration. C'est toi seul, Seigneur. Nous prosternons nos cœurs devant toi dans ce lieu, ce matin. Afin que nous puissions te dire nous voulons, Seigneur, marcher en fidélité dans ta justice établie pour nous, pour nos vies. Car tu as dit celui qui règle ses actions selon la justice ne chancelle jamais. Merci, Père, de faire de moi ce matin ton instrument. Que ton action, Seigneur, repose sur moi. Et que la parole qui vient de ton Esprit Saint puisse sortir de ma bouche ce matin. Car tu ne cesses de parler. Tu continues à parler et pour l'éternité tu parleras encore. Car tu as des infinies de choses à nous dire et nous apprendre. C'est pour cela, Seigneur, tu veux que nous soyons prêts pour ce grand jour. Pour ce grand rendez-vous pour l'éternité avec toi. Alors dispose-nous dès maintenant. Nous te remercions, nous te remettons toutes choses, Seigneur. merci pour tes anges qui sont là. Merci pour l'aspersion de ton sang que nous bénéficions encore pleinement au milieu de ce lieu. de purifier nos cœurs de toute mauvaise conscience, Seigneur. Nous t'élevons, Père, et nous te donnons la gloire, la louange, l'honneur, majesté qui t'appartient au siècle des siècles et dans toutes les générations. au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je bénis fraternellement les moyens. S'il vous plaît, vous pourrez aller rejoindre votre école respective. et soyez sages et obéissants. Amen. Donc, soyez bénis, soyez pleinement les bienvenus dans la maison et la présence de notre grand Dieu. Alléluia. Donc, nous allons continuer cet enseignement un enseignement pour les tendres de la fin. Alléluia. Donc, pour les précédents, les deux premières parties, ceux et celles qui nous visitent, qui prennent pour la première fois, ils sont tous enregistrés. Donc, vous pouvez les avoir gratuitement sur CD ou DVD. Donc, je vais continuer sans plus tarder nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Tite, le chapitre 3. Tite, chapitre 3 et le verset 7. Je m'étais arrêté dimanche dernier sur ce verset. Il parle à nos chrétiens nés de nouveau afin que, justifiés par grâce sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. non, il y a quelque chose que tu espères et que j'espère également qui ne m'est pas tout à fait encore acquis. Alléluia! Cette parole est certaine ce que je viens de nous venons de lire et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. Voyez bien, c'est un commandement, c'est un impératif. donc Dieu ne parle pas en vain pour nous, son peuple et particulièrement des derniers temps parce que maintenant il est difficile au XXIe siècle d'être chrétien que ce soit pour les jeunes que ce soit pour les adultes ce n'est pas facile dans tous les sens mais nous n'avons pas le choix devant Dieu. Il n'excuse personne. Nous devons être chrétiens dans le XXIe siècle parce que le mot chrétien quand Jésus a bâti son église n'était pas pour l'ère primitif. Ce mot n'a pas changé. il existe encore. Donc si tu es chrétien que tu existais au premier siècle ou au XXI siècle tu es chrétien et Dieu ne fait acceptation de personne. Sa justice est la base de son trône. Ça n'a pas changé et il est invariable. donc c'est pour cela Paul dit bien cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu j'ai cru en Dieu tu as cru en Dieu un jour s'applique à pratiquer non seulement Dieu t'exaut m'exaut à pratiquer mais avec application Alléluia voilà ce qui est bon et utile aux hommes ainsi de suite donc je disais est-ce que les bonnes oeuvres nous sauvent non nous allons le voir tout à l'heure mais étant sauvés Dieu nous demande et nous ordonne à pratiquer des bonnes oeuvres donc c'est une épée asserrée à deux tranchants je viendrai tout à l'heure sur ce fait quelles sont ces bonnes oeuvres que Dieu veut que je pratique dans ma vie quelles sont ces bonnes oeuvres que Dieu veut que tu pratiques dans ta vie nous allons les voir tout à l'heure ce n'est pas les oeuvres de bonne charité ça ne sauve pas ce ne sont pas les oeuvres qu'on nous a apprises traditionnellement ça ne sauve pas Amen nous allons y revenir tout à l'heure regardons l'apôtre Pierre dans son épître la première épître et aussi le premier chapitre verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante vivante par la résurrection de Jésus Christ entre les mots pour un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se souiller ni se flétrir il vous est réservé il vous est réservé dans les cieux Alléluia à vous qui par la puissance de Dieu être gardé être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps c'est là c'est là c'est là ce qui fait votre joie c'est là ce qui fait ma joie parce que mon mon espérance est réservé dans les cieux mais si je ne vais pas aux cieux pourquoi aux cieux parce que ça vise le troisième ciel où se trouve le paradis de Dieu et c'est là se trouvent nos bénédictions que nous espérons Alléluia donc pour les avoir il faut que tu ailles un jour dans les cieux où se trouve la présence de Dieu c'est là qui t'es réservé c'est là qui m'est réservé Alléluia il faut y aller là comment y aller là et bien c'est simple à notre mort ou à l'enlèvement si nous sommes prêts si Dieu que ça soit à notre mort ou à l'enlèvement Dieu nous a trouvé agréables parce que Paul a dit il a dit que je meurs que je sois dans ce corps que je sois hors de son corps pourvu que nous soyons agréables à Dieu c'est ça qui importe Alléluia mais pour être agréable à Dieu il faut faire ce que Dieu nous demande les oeuvres qui lui sont agréables à ses yeux vis-à-vis nous pas ce que nous voulons pas comme nous voulons vivre Alléluia parce que loin de là ses regards se détournent bien souvent de nous nous lui faisons honte en tant que le Père Céleste Alléluia nous ne reflétons pas l'image de notre Père Céleste bien souvent nous lui faisons honte Alléluia vous savez parfois bien souvent les enfants les jeunes font honte à leurs parents lorsqu'ils sont avec eux dans certains endroits et bien c'est la même réalité Imaginez-vous que nous soyons un jour dans un supermarché nous allons un endroit avec le Seigneur Jésus à notre côté et nous sommes n'est pas commun notre vie n'est pas commun nous lui faisons honte c'est la même réalité Frères et Sœurs Verset 7 Afin que l'épreuve de votre foi Verset 6 C'est là ce que votre joie qui fait votre joie quoi que maintenant puisqu'il le faut vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves Qui n'aime pas les épreuves ici? L'abbé dit c'est ce qui fait ta joie pour un peu de moments L'abbé dit c'est ce qui fait ma joie pour un peu de moments l'épreuve et ça m'attriste bien souvent parce que nous n'aimons pas être attristés parce qu'il y a l'épreuve physique mais il y a l'épreuve morale lorsqu'on nous maltraite on nous calomnie ça fait mal intérieurement et il faut garder le silence il ne faut pas rendre un jour pour un jour comme Jésus nous a donné l'exemple il a sillonné ce chemin ce sentier nous demande de passer maintenant Alléluia lui injouillait il gardait la bouche maltraité il ne faisait point de menace mais il se remettait à celui qui juge justement et c'est pour cela l'apôtre Jacques dans son épître dit à l'église aux chrétiennes et de nouveau que si quelqu'un souffre dans l'église il a donné le comprimé le médicament l'ordonnance qu'il prie vous savez dans le grec ce mot souffrir n'est pas physiquement une maladie quoi que ce soit c'est une souffrance morale donc si tu souffres moralement c'est bon pour toi si tu souffres moralement c'est bon pour moi ça donne des anticorps des vitamines de la foi ça donne des vitamines de la sainteté c'est bon pour toi c'est bon pour moi il faut apprenner à souffrir moralement la Bible le dit et il dit si tu souffres puis souffrance morale ce qui t'atteint à l'intérieur qui te fait mal la Bible dit prie voici l'ordonnance mais bien souvent nous allons voir d'autres ordonnances nous nous soulevons bon dis pas il nous soulevait ça part dans ordonnance ce n'est pas l'ordonnance du grand médecin il y avait Rapha l'éternel qui guérit c'est pas l'ordonnance et il a dit prie et il m'a dit prie parce que dans la prière il va nous donner et révéler quelque chose dans la prière il va nous révéler pourquoi peut-être il nous permet de souffrir dans la prière il va nous révéler l'état du coeur de la personne qui nous fait souffrir il a la recette mépris alléluia donc ça fait partie de notre joie pourquoi afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu ça s'appelle le feu et pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra il faut qu'il nous trouve dans de telles conditions alléluia Jésus a dit dans Luc 21 verset 19 il a dit à ses disciples par votre persévérance vous sauverez sauverez vous sauverez votre âme par votre persévérance alléluia alléluia regardons deux pierres pardon deux timothés par ta persévérance tu sauveras ton âme par l'âme de ton prochain ton âme pas par la persévérance de ton prochain par ta persévérance alléluia de timothée chapitre 2 verset 12 si nous persévérons pas aux païens il parle à moi et à toi nous régnerons aussi avec lui c'est une condition si tu ne persévéres pas dans la foi si je persévère dans la foi je ne pourrai pas régner avec Jésus si nous le rognions lui aussi nous rognira alléluia si Jésus rognit quelqu'un qu'il avait d'abord accepté comme sauveur et seigneur cela veut dire cela veut dire que l'on son entrée dans le ciel n'est plus assurée c'est clair et net si nous persévérons nous rognerons aussi avec lui si nous le rognions lui aussi nous rognira c'est pas moi qui le dis c'est la bible alors travaille à ton salut mets en oeuvre ton salut c'est le titre de cet enseignement alléluia j'ai reçu la vie éternelle dès le premier jour de ma conversion mais Jésus me dit je dois persévérer si je véritais pleinement de tout cela le voir de mes yeux y entrer il dit dans Hebois 6 pour non Hebois 6 verset 12 en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses si nous nous relâchons nous persévérons pas nous pouvons pas émiter ceux qui héritent et ont hérité les promesses alléluia ceux qui ont hérité les promesses qui nous ont déjà devancé ce sont les patriaches les héros de la foi dont Hebois parle aussi qui sont dans l'arène autour et nous encouragent la six grande nuée de témoins que nous sommes environnés persévérons alléluia car nous sommes environnés d'une six grande nuée de témoins ceux qui sont passés déjà avant nous ils ont été persécutés ils ont été décapités ils ont été mis sur leur bûcher sans rien dire sans renier leur Seigneur si aujourd'hui ça viendrait dans ce siècle qu'est-ce que nous aurions dit pour échapper notre vie est-ce que nous aurions accepté ou renier le Seigneur alléluia que chacun réponde pour lui mais ne vous en faites pas je vous garantis ceux qui seront là pendant les sept années ils vont passer par là par la tyrannie de l'antichrist alléluia parce que la Bible en parle vous avez vu la quantité de martyrs dont parle le livre de l'Apocalypse qui passeront sur la main de l'antichrist sous son gouvernement lorsqu'il faut les gens prennent de force la marque de la bête 666 et lorsqu'on ne voudra pas on aura un choix à faire alléluia donc c'est aujourd'hui de faire le bon choix pendant que nous avions encore le temps l'occasion et l'opportunité nous revenons à Ephésiens maintenant le chapitre 2 sur les les bonnes oeuvres Ephésiens 2 verset 9 et 10 c'est par grâce que vous êtes sauvés je l'expliquais dit m'en dernier vous avez été sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres que personne ne se glorifie donc c'est ce que je t'ai en train d'expliquer tu n'as pas été je n'ai pas été sauvé par les bonnes oeuvres comme on nous a appris dans le passé nous dire il faut mortifier nos genoux et ainsi de suite donner aux pauvres ce que nous avons il faut le faire quand c'est faisable et c'est louable devant Dieu mais ce n'est pas ceux qui nous sauvent qui vont nous justifier Alléluia Jésus a dit tu peux distribuer tes biens pour tous les pauvres si ton âme n'est pas sauvée tu connaîtras la géhenne il a dit tu peux tourner ta vie pour sauver ton prochain il sera sauvé tu mourras si ton âme n'est pas sauvée tu connaîtras la géhenne il y a beaucoup qui ont fait désespoir ils pensent que Dieu a fixé un regard favorable pour l'éternité sur eux non il y a des moments Dieu a son regard favorable sur nous il y a des moments il retire son regard parce qu'il a dit si le jeu se détourne de de sa justice tout sa justice est oublié Amen verset 10 quand nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions l'abbé nous dit nous ne sommes pas sauvés verset 9 par des bonnes oeuvres que nous aurions faites mais il nous demande de faire de bonnes oeuvres maintenant Alléluia dans le verset 9 dans le verset 9 nous décrit dans ces justes en position du verset 9 et 10 que nous sommes sauvés non par les oeuvres mais avec le verset 10 nous sommes sauvés pour faire de bonnes oeuvres Alléluia donc maintenant étant sauvés non par les oeuvres Dieu nous engage maintenant à rester sauvés en faisant de bonnes oeuvres mais que c'est lui qui a préparé avant la fondation du monde pour nous parce qu'il est le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre il est l'architecte de nos vies Alléluia 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 dans le verset 10 que Dieu dit quand nous sommes son ouvrage étant été crié en Jésus Christ ça c'est la nouvelle naissance donc voyez ça c'est en Jésus Christ c'est pour cela Jésus a dit dans Jean 3.5 il faut que toutes personnes qui a foulé ce monde ces planétaires doivent naître de nouveau sans quoi tu ne peux pas voir le royaume de Dieu sans quoi tu ne peux pas bénéficier l'héritage éternel qui est réservé dans les cieux il faut naître de nouveau il ne faut pas être baptisé bébé il faut naître de nouveau parce qu'on a inversé la parole de Dieu on a inversé l'ordre on nous a dit que du moment on est né bébé on est pardon baptisé bébé nous sommes sauvés c'est pas ce que Jésus a dit Jésus a dit il faut naître de nouveau c'est ce qu'il a dit parce que Jésus lui-même n'a jamais ordonné aucun baptême pour les bébés c'est le Vatican qui a ordonné ça Jésus n'a pas ordonné ça et quand Jésus a ordonné le vrai baptême le Vatican n'existait pas Alléluia donc ça n'a rien à voir avec le baptême biblique donc ça ne s'offre pas Jésus a dit il faut que vous naîtiez de nouveau parce que nous sommes nés d'une première naissance physique qui vient d'Adam et cette naissance nous a donné la malédiction dans notre ADN le péché et la mort mais le dernier Adam qui est venu avec pour permettre une génération nouvelle de naître de nouveau de sortir dans le moule d'Adam dans l'ADN d'Adam et de rentrer dans un autre ADN l'ADN de Dieu et nous passons par une nouvelle naissance une deuxième fois Alléluia donc nous sommes nés une première fois physiquement nous devons être naît nous devons naître une deuxième fois spirituellement pour être sauvé parce que la première naissance nous amène à la mort éternelle mais la deuxième naissance nous amène à la vie éternelle donc chaque personne a un choix à faire soit il garde la seule naissance physique humaine ou accepter la deuxième naissance pour être sauvé c'est Jésus qui l'a dit il faut que vous naissiez de nouveau il faut que vous naissiez doux il faut que vous naissiez doux d'esprit par le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu qui permet sa régénération sa nouvelle naissance lorsqu'il habite un cœur Amen nous passons de la mort à la vie et nous sortons dans le moule d'Adam dans les vêtements d'Adam et nous entrons dans un autre moule l'ADN de Dieu je viendrai tout à l'heure donc je disais dans le livre d'Ephésiens le chapitre 2 verset 10 le mot grec qui traduit là par préparer d'avance veut dire dans le grec prendre les mensurations Alléluia Dieu a pris tes mensurations mais mensurations avant la fondation du monde avant même que nous naissions c'est le plus grand couturier ça décrit exactement lorsque nous allons confectionner un vêtement chez un couturier il prend nos mensurations notre taille la longueur ainsi de suite pour confectionner un vêtement parfaitement adapté à notre morphologie c'est exactement ce que veut dire ce mot grec qui traduit par préparer d'avance donc Dieu ne va mettre aucun fardeau sur moi ni sur toi parce qu'il sait les bonnes oeuvres il les a cousues sur un patron avant même notre naissance et le Seigneur va exiger chaque jour dans ma vie chaque jour dans ta vie que tu sois que je sois en phase avec le patron parce que c'est sur ça qu'il a cousu ma vie Alléluia donc c'est ça que ça veut dire ce mot préparé d'avance les bonnes oeuvres donc personne ne peut dire je ne peux pas Seigneur c'est trop lourd c'est trop fort non il a cousu d'avance il ne s'est pas trompé un couturier il peut gratter ton tissu te dire ah j'ai raté le coup de ciseaux je vais le refaire mais Jésus ne rate pas le coup de ciseaux Dieu ne rate pas le coup de ciseaux il a un patron il n'a cousu déjà avant il a la maquette et il sait tout ce que nous allons faire d'avance il sait tout ce que nous pouvons faire pour venir d'avance Alléluia c'est pour ça Philippien 2 12 nous le dit c'est Dieu qui pose nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir il agit dans l'exécution de notre volonté mais il ne le fait pas à notre place Alléluia parce qu'il a le ciseaux et il a la machine dans ses mains Alléluia lorsque nous marchons comme il veut il est en train de coudre nos vies selon l'original le patron qu'il a sur ma vie et sur ta vie c'est pour cela l'abbé dit il les a préparés d'avance les bonnes oeuvres donc il y a des bonnes oeuvres que Dieu attend de moi et qu'il attend de toi ça ce ne sont pas des oeuvres pour te sauver qui t'ont sauvé mais ce sont des bonnes oeuvres étant sauvées pour rester sauvé c'est bien il faut bien comprendre ça parce que si tu ne pratiques pas les bonnes oeuvres que Dieu t'a préparées c'est dans la Bible ce n'est pas des oeuvres ésotériques c'est dans la Bible le menu il nous l'a donné il nous l'a pas caché c'est dans la Bible et à mesure nous l'acceptons nous le faisons nous rentrons dans son programme et il couvre nos vies selon l'original Alléluia donc si nous ne laissons pas le Seigneur cours de nos vies comme il a décidé dans sa préscience dans sa pensée nous allons le faire échouer et à ce moment c'est nous qui allons échouer dans notre salut parce que le Seigneur lui il n'échoue pas dans quoi que ce soit il nous donne et les choses arrivent Alléluia maintenant dans ce même verset le mot ouvrage la Bible dit nous sommes son ouvrage Alléluia pas l'ouvrage de n'importe qui l'ouvrage de Dieu l'ouvrage de ses mains dans ce mot dans ce mot ce mot ouvrage en grève ses poids et mâts il vient du mot poème qui désigne une oeuvre littéraire une oeuvre littéraire nous sommes une oeuvre littéraire dans la main de Dieu ça veut dire à la mesure que Dieu va couler nos vies nous devenons pour le monde un roman que le monde lit en nous l'ouvrage une oeuvre littéraire c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Paul nous demande à être il a dit dans l'église de Cointe à Cointe vous êtes une lettre de Dieu voici ce que ça veut dire vous êtes une lettre de Dieu pas écrite avec n'importe quelle langue ni sous des tables de pierre comme la loi était écrite sur deux tables de pierre avec le droit de Dieu et qui a été donnée à Moïse mais vous êtes une lettre vraiment de Dieu écrite non avec de l'encre mais par l'Esprit Saint par celui qui fait l'oeuvre avec notre assentiment donc une lettre c'est quoi la Bénodine nous sommes une lettre de Christ une lettre c'est quoi c'est l'écriture de l'encre alléluia une lettre c'est l'écriture de l'encre s'il n'y a pas d'encre il n'y a pas d'écriture et s'il n'y a pas d'écriture il n'y a pas de lettre et s'il n'y a pas de lettre on ne peut lire quoi que ce soit le Saint esprit est l'encre c'est lui qui va écrire sur nos vies nos oeuvres c'est là comme un roman que le monde puisse lire un ouvrage littéraire alléluia mais lorsque le monde lit l'ouvrage que nous sommes quel reflet que nous tournons à ce que le monde lit en nous est-ce que c'est le reflet l'image du Seigneur ou l'image de nous-mêmes alléluia non écrit sur des tables de pierre mais sur des tables de chair sur notre coeur parce que là l'Esprit Saint a commencé son oeuvre le jour l'accepté et c'est là qu'il continue son oeuvre parce que Dieu ne fait rien sans l'assentiment ou le consentement d'un coeur le coeur de l'homme c'est le personnage principal de l'homme ce qu'on appelle le coeur le personnage principal de l'homme parce que le coeur de l'homme quand la Bible parle du coeur de l'homme il ne parle pas de la partie de la pompe chaque fois la Bible parle du coeur que ce soit en hébreu ou en grec le mot qui traduit que ce soit en hébreu en grec ne désigne pas la partie de la pompe mais désigne la partie psychologique du coeur quand la Bible parle du coeur implicitement il parle de l'esprit humain parce que le coeur fait la transaction le lien entre l'esprit humain et l'âme le coeur les fonctions psychologiques de ce que la Bible appelle le coeur englobe les fonctions de l'esprit et les fonctions de l'âme c'est pour cela je l'appelle le personnage principal de l'homme c'est le coeur il relit l'esprit et l'âme dans leurs fonctions respectives il regroupe toutes ces fonctions Alléluia tandis que l'âme fait le lien la transaction entre l'esprit et le corps mais le coeur la partie psychologique du coeur fait le lien entre l'esprit humain et l'âme Alléluia donc c'est pour cela ce qui intéresse au Seigneur c'est le coeur c'est là que nous avons ouvert la porte un jour il est rentré et c'est là qu'il continue à faire son oeuvre une oeuvre littéraire ça veut dire que Dieu veut que nous lisons Alléluia lorsque le Seigneur nous permet de manifester dans le monde le beau vêtement avec les oeuvres en application qu'il a préparé d'avance nous devenions vraiment cette oeuvre littéraire le monde contemple la couture le vêtement que Jésus a confectionné sur nos vies Alléluia ce vêtement j'entends quoi la manière nous pensons la manière nous parlons la manière nous agissons c'est ça l'oeuvre littéraire Alléluia et l'abbé dit que nous devons être aussi le parfum de Dieu parmi les hommes parce qu'il répand ce parfum par nous en tout lieu Alléluia bien souvent le parfum que nous répandons c'est pas le parfum que Jésus veut répandre c'est notre parfum et ça fait tout le monde ça fait les païens dégoûtés de l'église parce que ce parfum ne vient pas de Dieu nous l'avons retiré nous avons vu notre parfum Alléluia il faut le dire bien souvent les enfants du Seigneur ont un mauvais parfum ce n'est pas le parfum de Dieu c'est un parfum qu'on a mis et Dieu n'est pas là dans ce parfum Alléluia la Bible dit nous devons être le parfum de Dieu voici ce texte de Corinthiens 3 je vais prendre la partie du verset 2 c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos coeurs vous savez il y avait soulèvement entre les faux apôtres les apôtres j'ai été commandé l'apôtre Paul identité est-ce qu'il veut apporter tout ça alors l'apôtre Paul dit commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part donc Paul dit mais c'est vous qui êtes notre lettre ça veut dire que les apôtres ont fait une oeuvre littéraire dans la vie des chrétiens de Corinthe parce que les 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 corinthiens ont su mettre en pratique l'évangile que Jésus a donné à l'apôtre littéral mais il parle d'une lettre spirituelle que nous devons être vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère alléluia bien souvent les chrétiens ne laissent pas le Seigneur écrit dans leur vie par le ministère qu'il a établi et bien souvent le ministère de la parole on rejette ça trop souvent dont le Seigneur ne peut écrire quoi que ce soit dans nos vies et à ce moment nous ne pouvons pas malheureusement être une lettre littéraire pour le Seigneur parce que nous empêchons l'esprit d'écrire sur nos vies donc ce qu'il écrit dans nos cœurs qui imprime dans nos cœurs doit être extériorisé mais si nous empêchons nous qu'à esquiver l'écriture l'encre du Saint-Esprit il n'y a rien qui écrit et si il n'y a rien qui écrit il n'y a aucune lettre et si il n'y a aucune lettre le monde ne peut rien voir en nous sinon aucune différence entre le monde et l'Église et l'occasion un piste mérite catholique il n'y a pas une vraie différence alors nous sommes catholiques parce que ces mêmes des autres ces mêmes rennes ces mêmes animosités ces mêmes jalousies alors nous nous sommes dans l'angela parce que ces mêmes des autres sont dans l'Église du Seigneur Dieu qu'à comprendre alors et Dieu tout côté voici comme ça on fait le monde mépriser l'Église du Seigneur et les gens croient Dieu partout parce qu'il n'y a pas de différence et si nous disons que Dieu est avec nous nous servons le vrai Dieu ils vont croire que Dieu est chez eux aussi faute de qui à ceux qui poussent la main du Saint-Esprit lorsqu'il vient avec l'encre pour écrire sur nos cœurs nous ne écrire rien alors il n'y a pas écrire rien et s'il n'écrit rien la table de nos cœurs n'a aucune encre il n'y a aucune écriture et on ne peut rien lire sinon nos anciennes œuvres que Dieu nous demande à faire mourir qui sont là c'est eux qui surgissent et qui prennent le dessus et qui font que le monde critique le Seigneur méprise l'œuvre du Seigneur Alléluia vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère Alléluia laissez le Seigneur écrit dans vos vies dans vos cœurs par le ministère qu'il a choisi si tu crois que c'est dans un ministère que Dieu t'a donné laisse-le écrire sur ta vie ne rejette pas sa parole il y a beaucoup qui croient qu'ils rejettent la parole du pasteur Manuel je n'ai aucune parole que vous deviez rejeter c'est la parole de Jésus que vous rejetez si ça vient de lui si ça vient de moi vous pouvez le rejeter ça m'est égal ça venait de moi mais si ça vient de Dieu ne le rejetez pas parce que trop tard vous allez tomber sur ce qu'on appelle le couroût de l'éternel comme dit le somme 127 les insensés par leur conduite coupable et leurs iniquités se sont rendus malheureux ils cheminaient vers l'époque de la mort ils ont succombé personne ne les relevait parce qu'ils ont maîtrisé le conseil du très haut et rebellé contre sa parole c'est Dieu qui les a succombé alléluia et c'est Dieu qui les a relevés aussi en condition lorsqu'ils ont crié dans leur détresse alléluia alors laissez l'esprit saint écrire sur vos vies laissez l'angle du saint esprit écrire sur vos cœurs laissez-le prendre l'éponge le sang de Jésus effacer ce qui a été écrit avant et réécrire sur nos cœurs ce que Dieu veut ce qui est louable à Dieu pas ce que nous voulons c'est qu'on s'en est c'est là c'est là qui est rété non tu as tourné place au saint esprit le jour tu l'as accepté alors ne le dis pas c'est là en yé en thé non ou bâille place alors bâille place sorti si toi n'a et bâille place hallé halléluia il est venu s'asseoir sur le trône de notre cœur le premier jour alors après des mois des années il ne faut pas nous tirer en place il y avait l'encre pour écrire tous les jours il veut écrire il aime écrire c'est pas poussé par l'esprit de Dieu les hommes ont écrit de la part de Dieu ils ont parlé de la part de Dieu toute écriture est inspirée de Dieu par l'esprit de Dieu pour nous enseigner nous corriger nous convaincre et nous instruire dans la justice de Dieu c'est ça qu'il veut faire halléluia non avec de l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant quel privilège frères et soeurs il y a beaucoup dans le monde frères et soeurs y ont été ils auraient voulu avoir ce privilège laisser l'esprit écrire avec lui-même sa personne mettre ses oeuvres nous amener à accomplir ses oeuvres il y a beaucoup qui n'ont pas le privilège que nous avons dans le monde qui ont souhaité avoir un jour ce privilège halléluia mais bien souvent nous foulons ce privilège à nos pieds conscient ou inconscient mais nous le foulons de toute évidence bien souvent non sous des tables de pierre mais sous des tables de chair sur les coeurs lorsqu'il nous faut passer dans un sentier qui ne nous plaît pas au lieu comme je le disais tout à l'heure au lieu de prier et de dire Seigneur oui je te glorifie quand tu viens d'écrire quelque chose sur mon coeur et quand tu écris ça reste là ça me sert pour l'avenir glorifions le Seigneur en toutes choses pas lorsque les choses vont bien seulement c'est quand les choses vont mal il faut le glorifier c'est lorsqu'on nous fait du temps il faut le glorifier Alléluia je termine il y a quelque chose qui me vient là vous savez le Seigneur mets toi bien mon frère ma soeur le Seigneur il est le grand artiste il est le grand couturier il ne se trompe jamais et il a toute notre vie qu'il a aussi compté pour que nous puissions accomplir ce qu'il veut les bonnes oeuvres si nous sommes nous avons l'assurance que nous sommes dans la volonté de Dieu lorsque le Seigneur nous fait marcher dans des choses dans des situations qui nous sembleraient comme si lui-même n'est pas là restons dans la paix parce que le Seigneur est en train de coudre sur notre vie il est en train de nous faire rentrer peut-être dans un bouton qu'il est en train de mettre sur le vêtement de notre vie on ne sait pas le Seigneur sait comment il le fait il a dit point de nos mensurations c'est lui qui sonde les cœurs et les mains il n'échoue jamais il ne se trompe jamais et il n'est jamais en retard Alléluia nous ne comprenons pas nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et ses voies ne sont pas nos voies quand Dieu veut nous ramener bien souvent dans un véhicule nous ne comprenons pas nous rouspétons nous désertons et nous passons à côté de la bénédiction avec Dieu on ne doit pas chercher à comprendre parce que Dieu comprend lui ce qu'il fait même si nous ne comprenons pas ce que Dieu fait mais lui il comprend ce qu'il fait il ne fait jamais quelque chose pour nous perdre il ne fait jamais quelque chose pour nous désorienter il le fait pour notre bien afin que nous comprenions frères et sœurs ses voies et ses plans sont merveilleuses vous savez lorsque Dieu avait décidé de donner un roi à Israël vous allez comprendre ça pour comprendre un peu l'image de comment Dieu coure sur nos vies même si nous ne comprenions rien mais nous devons être nous laisser comme le chantier vont bercer dans les flots des vagues de son amour pour nous emporter dans son courant nous relâcher lâcher dans ses mains le laisser nous emporter dans le courant parce qu'il a une œuvre à faire dans nos vies même si nous ne comprenons pas au début nous allons comprendre il y a un temps pour comprendre il y a un temps pour ne pas comprendre le début de l'œuvre mais il y a un temps pour comprendre la fin de l'œuvre et le glorifier en toutes choses vous savez un jour Dieu dans sa présence avait orchestré toutes choses un matin il permet au port de Saül qui s'appelle Kis cet homme ne connait rien dans le dessein de Dieu son fils Saül ne connait rien dans le dessein de Dieu un matin cet homme se lève et dit à Saül avec son fils j'ai des anesses qui se sont égarées donc premièrement Dieu est en train de coudre pour le faire rentrer dans son ouvrage Dieu permet qu'il y ait des anesses qui s'égarent mais ça le père ne sait pas le projet de Dieu pour son fils il le permet un matin de se lever de dire à son fils j'ai des anesses qui se sont égarées prends un serviteur avec toi et va les chercher ce qui a été fait il prend un serviteur et il va chercher les anesses qui se sont perdus deuxièmement il passe dans un pays il rentre dans la ville d'Ephraïm dans le pays il ne trouve rien ils auraient pu dire bon on n'a rien trouvé on retourne ils auraient avorté leur plan de Dieu ils auraient ils auraient fait arrêter la machine dans la main du Seigneur ils ont continué parce que Dieu avait déjà tout préparé il ne connait rien dans son dessin ni son père ni lui mais Dieu avait décidé qu'il le fera il n'a rien dans un deuxième pays il ne trouve pas les anesses il passe dans un troisième pays le pays de Benjamin il ne trouve pas l'anesse ça c'est Dieu qui est là il ne s'en vient et il rentre dans une ville la ville de Zip et dans ce quatrième pays ça lui dit bon mon père mon père oubliant les anesses se mettra en peine pour nous maintenant alors allons retourner il voulait retourner mais le plan de Dieu n'était pas qu'il s'arrête là et raison que papa qui est en peine parce que c'est bon Dieu qu'il a en peine c'est ni les machines là il faut continuer c'est comme ça Dieu nous met dans son moule frère et soeur dans le tour parfois et le serviteur lui dit mais au fait il y a un homme de Dieu ici dans la ville je connais et quand cet homme tout ce qu'il dit s'arrive allons le voir peut-être il va nous donner le chemin à prendre ils étaient garés il y a beaucoup de circonstances qui peuvent nous faire résonner mais ils étaient et ils se sont laissés manier dans la main le dessein de Dieu et ils vont voir l'homme de Dieu il dit d'accord nous allons voir lorsqu'il part pour aller dans la ville où se trouve l'homme de Dieu il rencontre des demoiselles des jeunes filles il demande à la jeune fille où se trouve le voyant on appelait un prophète à l'époque un voyant il n'a pas qu'à des affaires ça c'était un vrai voyant ainsi par l'éternel l'éternel était vraiment on les appelle les voies il n'a pas qu'à des affaires on l'a qu'à des affaires prend ça et je crois que la Bible a dit tel qu'il y a beaucoup de spirites qui ont pris aussi le récit de 1 Samuel 28 pour approuver leur science donc la Bible dit il demande où se trouve le voyant et il dit oui c'est bien dans cette ville mais continuez tout droit et vous allez à la porte dans la ville parce que le voyant il est prévu qu'il vienne pour faire un sacrifice donc vous allez le voir et la Bible nous dit lorsqu'ils vont ils commencent à aller ils rencontrent le prophète Samuel c'est Dieu qui avait orchestré ça pour le rencontrer il fallait qu'ils s'égarent de 4 pays c'était dans l'ouvrage de Dieu ça c'était dans le plan de Dieu ça frère et soeur c'était dans le cahier charge de l'éternel pour rencontrer Samuel le père ne savait rien sa vie ne savait rien toujours et quand ils rencontrent le serviteur dès Samuel l'a vu Samuel savait que c'était lui que Dieu avait dit que tu dois je viens voyer et Samuel il pose à Samuel la question où se trouve le voyant et Samuel dit mais c'est moi le voyant et il dit un jour avant à la même heure jour pour jour que je venais ici le Seigneur m'avait montré que c'est toi que je dois parce que c'est toi qu'il a choisi pour sauver son peuple un jour heure pour oeil si t'es raté rendez-vous là peut-être il aurait voté le plan de Dieu les choses de Dieu sont précises frères et soeurs et regardez bien quelque chose ce qui est vraiment l'image dans ce qui est quelque chose de très précieux dans ce récit le prophète Samuel lui dit les années que tu cherches depuis trois jours sont déjà là mais il fallait passer avant par moi il fallait trouver le prophète avant de trouver les années et bien souvent nous voulons chercher notre volonté avant de laisser la volonté s'accomplir dans nos vies Samuel les a dit ça fait trois jours ils cherchaient pendant trois jours il dit mais ça fait trois jours ils sont déjà là et je vais te dire tout ce qui est dans ton coeur ça sont vrais voyants et Samuel a commencé à lui raconter précision par précision alléluia et c'est comme ça il a été ouin par le prophète Samuel il a laissé il a été et c'est ce que Dieu veut que nous soyons en tant qu'ouvrage dans ses mains une lettre littéraire le Seigneur veut que tu sois que je sois un gant et que le Saint-Esprit soit la main un gant le gant peut avoir la plus belle beauté la plus belle apparence elle peut être ce qu'elle est un gant mais s'il n'y a pas une main le gant ne sert absolument à rien elle ne pourra qu'être exposée à la vue des hommes s'il n'y a pas une main pour pouvoir agiter et faire l'usage que le gant a été créé pour cela ça ne sert à rien tu es le gant je suis le gant l'Esprit Saint est la main nos cœurs et le cahier la main du Saint-Esprit est l'encre les oeufs du Saint-Esprit est l'encre et nous devons le devenant l'ouvrage de Dieu une lettre un ouvrage littéraire et bien c'est ça que Dieu comprenons ça Dieu a décidé ainsi il a pris son patron et il a dit nous allons faire comme ça nous allons faire le père de Sahel qui s'appelle Kiss se lever un matin et dire que ses années se sont garées parce que moi je vais m'engager à laisser quelques années s'égarer il a envoyé lui-même des anges détachés les années et les égarer parce que ça devait faire partie de son plan il avait décidé qu'il va faire sa rue passer à travers quatre pays avant de s'arrêter pour voir si oui ou non il avortait son dessein et à ce moment il lui faudra rencontrer le prophète Samuel donc c'est comme ça il faut comprendre le plan de Dieu ce qui arrive même si nous ne comprenons pas laissons l'éternel faire s'il a commencé il va l'achever ne l'arrêtons pas n'arrêtons pas l'œuvre du Saint-Esprit parce que lorsque nous l'arrêtons nous avortons le plan de Dieu sur nos vies nous avortons son ouvrage que nous devons être entre ses mains Alléluia ne retire pas la main du Saint-Esprit dans le grand que tu es ce matin voici le message pour toi et moi ce matin que le nom du Seigneur soit glorifié nous allons nous mettre debout frères et sœurs mettons-nous debout fermons les yeux Seigneur merci mon Dieu nous t'élevons nous te glorifions car tu nous as montré vraiment Seigneur tu veux faire de nous Seigneur l'ouvrage de tes mains c'est l'être Seigneur que tu veux que le monde regarde lit en nous Seigneur mais tu veux pour cela que nos vies reflètent l'image de ce tu veux de nous que le monde voit et comprenne de nous Seigneur car c'est une responsabilité Seigneur entre tes mains de nous laisser modeler c'est une autre chose Seigneur de refuser Seigneur la manière que tu veux coudre sur notre vie mais tu as déjà tout pris Seigneur commensuration tu connais nos départs tu connais notre arrivée tu connais toute chose Seigneur et par-dessus tout c'est toi qui as créé le cœur tu dis le cœur tortueux parmi tout qui peut le comprendre sinon toi-même Seigneur nous te disons Seigneur encore ce matin merci merci Père pour cette prise de conscience tu nous as donné dans nos cœurs pour réaliser encore où sommes-nous avec toi où sommes-nous entre tes mains pour réaliser Seigneur combien de fois tu as voulu travailler avec ce grand que nous sommes mais malheureusement nous avons refusé Seigneur d'être dans la main de ton Esprit Saint combien de fois Seigneur tu as voulu faire de nous Seigneur un vase vidé et toi-même puisses le remplir car tu as fait de nous un contenant et toi-même le contenu Seigneur mais bien souvent nous voulons inverser les rôles l'ordre Seigneur établi nous sommes l'Argile nous voulons Seigneur nous mettre à la place du potier et te mettre à notre place à la place de l'Argile mais malheureusement tu ne permettras jamais car dans la bouche de ton Apôtre Paul tu nous demandes et tu nous exhortes qui sommes-nous est-ce que l'Argile dira à son potier celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi alors ce soir nous nous reprends ton Seigneur de ta voix m'être froidi pourquoi m'as-tu fait ainsi et tourine avant Seigneur que nous puissions laisser la main l'œuvre de ton Esprit écrire sur nos vies particulièrement sur nos cœurs que nous puissions nous attacher Seigneur à ta parole car tu nous as pas appelés pour la condamnation le jugement dernier mais pour l'acquisition de notre salut éternel ils sont réservés dans les cieux Seigneur et c'est notre espérance tu veux qu'un jour nous les voyons de nos yeux mais tu nous demandes de persévérer et de garder cette espérance car si nous perdons la foi la persévérance il n'y a plus d'espérance et nous voulons te dire ce matin Seigneur apprends-nous à faire comme ce Seigneur qui ont hérité les promesses car ils ont persévéré donc tu nous dis d'imiter leur foi Seigneur aide-nous à le faire Seigneur et surtout mon Dieu à comprendre ces choses renouvelle encore notre entendement qui se sont affaiblis bien souvent et restaurer Seigneur renouvelle Seigneur notre engagement avec toi car toi Seigneur tu n'oublies pas l'alliance que tu as contractée avec toi par ton propre sang si nous sommes infidèles toi tu demeures fidèle en fonction de toutes les clauses de ton alliance obligation et interdiction Seigneur et tu sanctionnes Seigneur car tu ne fais acceptation à personne mon Dieu alors apprends-nous Seigneur à respecter l'alliance que nous avons conclue un jour avec toi à les honorer Seigneur et à reconnaître que c'est toi seul Seigneur qui a établi ce qui devait être établi dans l'alliance c'est toi qui a tout décidé Seigneur nous ne sommes qu'en des subalternes qui subissent Seigneur merci encore Seigneur pour ramener et rafraîchir notre mémoire à travers ces oublis nous te remettons la gloire que tu es du Père et que ma prière encore que tous ceux et celles qui se sont refroidis que tu puisses les restaurer les relever Seigneur et le booster encore dans leur marche quotidienne avec toi car la marche t'arrêtera à la ligne d'arrivée où aujourd'hui tu viendras Seigneur merci Père nous te glorifions nous te bénissons dans le précieux nom de notre rédempteur Jésus Christ Amen nous allons bénir maintenant notre Seigneur c'est parti de la rédempteur de la rédempteur Sous-titrage FR ?